Le corps a été retrouvé dans la chambre des parents, allongé sur le sol. Sur le ventre ou sur le dos ? Sur le dos. Sur le dos, très bien. Docteur Lévy, auriez-vous la moindre information à nous donner sur le mobile ? Non, aucune. Puis, à part les mêmes rumeurs que vous avez pu entendre, je n'ai pas d'éléments qui puissent expliquer cette tragédie. Calme-toi, Salmeur. Ce genre d'événement n'est pas censé arriver. Pas ici, en tout cas. Pas Salmeur. Je vais vous le dire sincèrement. C'était des gens très bien, qui avaient des valeurs. Ils étaient vraiment gentils et aussi ordinaires que n'importe qui. On les aimait énormément, tous les deux. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Amen. On n'aurait pas pu rencontrer un couple plus adorable qu'eux dans toute notre vie. Soyez les bienvenus. Quant à elle, elle vénérait littéralement son mari. Il nous faut beaucoup de courage. Oui, c'est vrai. De nos jours, il nous faut beaucoup de courage pour vivre notre vie dans la foi chrétienne. Chaque jour, les nouvelles du monde nous rappellent à quel point notre société est devenue maléfique. La télévision et Internet remplissent nos foyers d'images dégoûtantes. Et on ne peut plus marcher dans la rue sans voir une adolescente vêtue comme une prostituée. Il semblerait que la moralité, l'éthique et tout notre système de valeurs aient été mis de côté. Il semblerait qu'aujourd'hui, la société toute entière nous implore de nier l'existence du Christ. Pourtant, nous qui continuons à croire au message de la Bible qui dit que nous vivons tous en Jésus Christ, nous savons que les hommes et les femmes sont différents et qu'ils ont chacun un rôle bien précis. Certains peuvent se poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas de femmes pasteurs dans les églises du Christ ? Et comment se fait-il que nous les traitions encore comme des citoyennes de seconde zone ? Eh bien, je voudrais être très clair sur une chose. Personnellement, je n'ai absolument rien contre les femmes. Au contraire, j'en compte plusieurs parmi mes meilleurs amis. Et puis, n'oublions pas que mon épouse est une femme et que j'ai trois filles. Demandez à n'importe quel homme ici et il vous dira que ce sont bel et bien les femmes qui sont l'âme de notre église. Elles s'occupent de nos foyers, de nos familles. Elles éduquent nos enfants. Et elles nous montrent ce que doit être l'amour d'un chrétien. Alors, je vous le demande. Qui a-t-il de plus important que ça ? Non, non, ce n'est pas moi qui ai écrit une série. Maman, je peux rentrer avec Kathleen ? Ah, ça, mon cœur, il faut que tu me demandes à ton père. Bon, Marie, on te revoit mardi prochain au comité des fêtes ? Oui, bonne journée. Au revoir, au revoir. Je vous ai préparé des petits biscuits. Oh, mais enfin, Amélie, vous me gâtez. Je fais ce que vous préférez. Papa, je peux rentrer avec Kathleen ? Amélie, sois polie. Dis bonjour à Mme Anderson et à Mme O'Poil. Bonjour, mesdames. Oh, bonjour, ma petite chérie. Amélie, ta robe est jolie. Merci. Alors ? Le dimanche, on reste en famille, tout c'est bien. Oh, vous faites un travail formidable avec l'éducation de vos filles, M. Winkler. Oh, je n'y suis pour rien. Tout le mérite de rien, Amélie. C'est la meilleure maman du monde. À dimanche prochain, M. Winkler. Merci pour les biscuits. Au revoir. Un jeune homme avec la sagesse d'un ancien, c'est comme ça que je le décrirais. Les gens qu'il rencontrait tombaient immédiatement sous son charme. Et tout particulièrement les femmes. Émilie, je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre quand je parle aux gens. Je suis désolée, papa. Bon, c'est pas grave. Anna, qu'est-ce que tu portes aux pieds ? Tu mets des tongs à l'église ? La sangle a craqué sur mes bonnes chaussures. C'était soit des tongs, soit des baskets toutes sales. Écoutez, on en a déjà parlé. Vous êtes les filles du pasteur. Tous vos faits et gestes se reflètent sur moi et sur le reste de la famille. Jésus portait bien des sandales. Anna. Jeune fille, je ne pense pas que tu sois assez vertueuse pour porter les sandales du Christ. Alors en attendant, tu t'habilleras correctement à l'église. Est-ce que c'est compris ? Très bien. Prends les biscuits. Ok. C'était les plus gentilles petites filles qu'on ait jamais rencontrées. Et Mathieu, c'était un père extraordinaire. Pas terrible. Allez, on recommence. Ouais, bon. Fais la tournée. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tara, je suis votre nouvelle voisine d'en face. Je voulais venir vous voir parce que mon fils est tout triste. Mais je pense que c'est parce qu'il vous a mal compris. Il dit que vous avez menacé de tuer notre chien. Alors je lui dis, mais non, voyons, c'est notre voisin, le pasteur. Excusez-moi, madame, mais c'est un Rottweiler. Et certaines personnes ici n'hésiteraient pas à lui tirer dessus. Oh, Samy ne ferait de mal à personne. Il est très vieux, il est gentil comme tout. Il a été entouré d'enfants toute sa vie. Alors ce serait vraiment dommage qu'il lui arrive quelque chose. Très bien. Passez une bonne journée ? Vous aussi. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. D'une certaine manière, je n'ai pas été surprise. Voilà toute une corbeille de rubans supplémentaires, les filles. Bobby, tu as vu Stella récemment ? Elle n'est pas venue à l'église ces dernières semaines. Eh bien, figurez-vous qu'elle a dit à Jackson qu'elle voulait divorcer. Je le savais que quelque chose n'allait pas. Mais il n'acceptera jamais le divorce. Qu'est-ce qu'elle croyait ? Jackson est tout de même diacre à l'église. Elle n'a pas été éduquée aux églises du Christ. Dans sa famille, ils sont presbytériens. Logique. Et on sait pourquoi elle voulait le divorce ? Elle ne m'a rien dit. Mais j'ai quelques soupçons. Soyons réalistes, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie privée des gens. Oh, de toute façon, elle est retournée avec lui. Après tout, ce n'est pas comme si elle avait le choix. Elle a prêté serment devant Dieu. Amen. Pourtant, il a prêté serment lui aussi. Oh, ma chérie. Parfois, j'oublie à quel point vous êtes jeune et innocente. Toi, tu n'as pas de quoi t'inquiéter, Marie. Tu as décroché la perle rare avec ton mari. Oui, tu es vraiment la fille la plus chanceuse que je connaisse. T'as vu, Marie ? Il y a plein de bulletins de loterie. Ils étaient au milieu de toute la pub. 50 000 dollars à gagner, 100 000 dollars à gagner. Mathieu. Quoi ? Ce serait bien de pouvoir rembourser quelques dettes. Le cadier de la fac, de la voiture, ce qu'on a emprunté à mes parents. Ça me pèse sur les épaules et je n'aime pas ça. Eh bien, j'essaierai de faire encore plus d'heures au restaurant. Non, mais remplis-les. On dit bien, et toi, elle aussi, elle t'aidera. Tu as demandé ton augmentation ? Je t'ai dit que c'était trop tôt pour ça. C'est ma première paroisse, on n'y est que depuis un an. Oui, mais tout le monde n'arrête pas de dire à quel point elle t'adore. Il y a des factures. Arrête, je ne veux pas en discuter. Pourquoi elle est si étroite, cette chemise ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai lavé et repassé comme d'habitude. J'aurais dû m'en douter. Elle avait l'air tellement parfaite, sur tous les aspects. Tu sais que tout le monde se jette sur tes petits fours à la fraise. Kevin exige que j'en fasse les mêmes à la maison, maintenant. Et où on en est au niveau du ponche ? Est-ce qu'il faut rapporter des dépenses ? S'il vous plaît, j'aimerais vous parler une petite seconde. Je voulais juste vous dire que ça fait presque un an maintenant que nous sommes ici avec vous. Alors je voulais vraiment vous remercier de nous avoir si gentiment accueillis. Merci du fond du cœur. J'aimerais également remercier mon épouse d'avoir organisé cette soirée de charité. Marie, viens par ici. Viens saluer. Merci ma chérie. Franchement, je ne sais pas qui passe le plus de temps ici à l'église. Marie ou moi. Eh bien, je pense que c'est elle. Je voulais ajouter à quel point je suis ravi que mes parents soient présents ce soir. Je pense que vous connaissez tous mon père. C'est une légende dans le Tennessee. Dan Winkler, grand pasteur des églises du Christ. Et ma maman Diane. Je sais que vous saurez les accueillir aussi chaleureusement que vous l'avez fait pour nous. N'est-ce pas ? Merci. Nous connaissions Marie depuis qu'elle était toute petite. Nous l'aimions comme si c'était notre propre fille. Oui, notre propre fille. Marie, téléphone, c'est ta banque. Ah, là je ne peux pas leur parler. Dis-leur que je les rappellerai. Et voilà, monsieur Hayes. Merci. Chérie, tu viens de coucher ? Une minute. Allez, dépêche-toi, il est tard. J'ai une grosse journée demain. Une seconde, s'il vous plaît. Allô, restaurant traiteur, ici Marie. Bonjour, c'est la banque régionale. Vous êtes bien, Marie Winkler ? Et voilà pour vous, madame Burnay. Passez une bonne journée. Vous aussi. Allô, Marie à l'appareil ? Madame Winkler, c'est de nouveau la banque. Ne raccrochez pas, je vous en prie. Nous avons un souci avec certains de vos chèques. Si vous ne voulez pas régler cela, vous pourriez être interdit bancaire. Écoutez, je ne peux pas parler maintenant, je suis au travail. Madame Winkler, c'est très sérieux. Nous allons trouver une solution, mais si vous ne venez pas à l'agence, cela pourrait entraîner des poursuites. Présentez-vous demain matin, dès l'ouverture. Et venez avec votre époux, s'il vous plaît. Il faut que vous soyez là tous les deux. Nous ouvrons à 8 heures. Mathieu, il faudrait que je te parle. Une seconde, tu veux ? C'est assez important. Ça ne peut pas attendre ? Non, c'est urgent. La banque a appelé ce matin. Ils ont dit que les chèques étaient sans provision et qu'il fallait qu'on y aille demain, à la première heure, pour régler toute cette histoire. Allez les filles, c'est l'heure de se coucher. Voilà. Bonne nuit, ma puce. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort. Maman ? Ça va ? Mais oui, ma belle. Tout va très bien. Fais de beaux rêves. Toi aussi, je t'aime fort. Mais moi, je t'aime encore plus fort. Je t'aime fort. Fais de beaux rêves. Maman ? Anna ? Va vite réveiller, Minnie. Et habillez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Fais ce que je te dis. Dépêche-toi. Allez, montez vite et attachez vos ceintures. On part sans papa ? Maman ! Il a dit de partir sans lui. C'est ce qu'il voulait. Comment il est entré dans la maison ? Il a dû grimper par la fenêtre. Mais il venait nous combrioler. Oui, je pense qu'il était là pour ça. Il a volé quelque chose ? Écoute, j'en sais rien. Papa s'est battu avec lui ? C'est comme ça qu'il a été blessé. Maman, pourquoi on l'a laissé à la maison ? Parce qu'il ne voulait pas que nous aussi, on se fasse attaquer. Non mais attends, je comprends rien. On va pas appeler la police ? Chut ! Ta soeur veut dormir. Et puis je te l'ai déjà dit. C'est ce que papa voulait. Et puis c'est tout. Moi, Marie-Carole, promets d'être une épouse affectueuse, dévouée et fidèle. Moi, Marie-Carole, promets d'être une épouse affectueuse, dévouée et fidèle. De chérir mon époux dans le bonheur comme dans le malheur. De chérir mon époux dans le bonheur comme dans le malheur. De le respecter et de lui obéir avec humilité et modestie. De le respecter et de lui obéir avec humilité et modestie. De me soumettre à lui, comme je me soumets aux lois du Seigneur. De me soumettre à lui, comme je me soumets aux lois du Seigneur. Très bien, madame. Ça fera 75,89 dollars par nuit sur les taxes. Oh, mais on ne restera qu'une nuit. Je vais aussi vous demander une carte de crédit. Ce n'est pas possible de régler en espèces ? On a besoin d'une carte de crédit au cas où vous utiliseriez le téléphone, ce genre de choses. Mais j'ai un téléphone portable. Ce n'est pas le problème, c'est notre règlement. Le problème, c'est que mon mari n'est pas au courant que je suis ici. Alors si on pouvait éviter d'éditer une facture ? Oh ! Oh non, non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis avec mes trois filles et elle, ma tante d'or. Je vous en prie. Bon. Si vous n'utilisez pas le téléphone... Merci beaucoup. Bon, alors j'ai essayé son portable, le portable de Marie, l'heure fixe, mais je n'arrive toujours pas à les joindre. Et il n'est pas venu au bureau aujourd'hui et il n'a pas pris le courrier. On ne peut pas commencer le groupe de prière sans lui. Il a peut-être eu un problème familial. Oui, mais s'il était malade ou s'il avait dû partir, il nous aurait prévenu. Je crois qu'on devrait aller voir chez eux. Allez les filles, c'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que tu fiches avec ce téléphone ? Qui voulais-tu appeler ? Je t'avais dit qu'elle serait en colère. Tu as appelé papa. Anna, tu sais que tu dois demander la permission avant d'utiliser le téléphone. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas l'appeler. Écoutez, papa a toujours dit qu'il aimerait vous emmener à la plage un jour, alors je me disais qu'on pourrait peut-être y aller demain. Ce ne serait pas chouette ? Si. Allez ma princesse, il faut dormir. Au dodo. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas là, ça ne sert à rien. Mais si, allons voir par derrière. Il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il y a quelque chose qui cloche. La porte est ouverte. Mathieu ? Eh oh, il y a quelqu'un ? Je vais aller voir au premier. Non, arrêtez ! Venez ! Enfin ! C'est Bobby et Jean. On ne devrait pas faire ça. Marie, ma chérie ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon Dieu ! Oh je vous en prie, non ? Bobby, sortez d'ici. La petite baguette. Oh Seigneur ! Oh mon Dieu ! Oh ! Oh ! C'est pas possible ! Euh, oui ? Allô ? Quelqu'un a assassiné notre pasteur. Ce soir, flash spécial, à Selmer, dans le Tennessee, le meurtre d'un pasteur très populaire des églises du Christ. La blessure nous laisse supposer qu'on lui a tiré dessus à bout portant. Fin défraction. Les indices liés au crime semblent concentrés dans la chambre à coucher. Terminé. Bien reçu. Quelqu'un lui a tiré dans le dos, il l'a pas manqué. À ce moment-là, on ne savait même pas si Marie et les filles étaient encore en vie. Mathieu avait un grand cœur et il essayait toujours d'aider les gens qui venaient le voir. Il y avait des toxicomanes et Dieu sait quoi d'autre. Peut-être qu'il avait refusé d'aider quelqu'un, que ça avait mal tourné, que la personne l'avait tué puis enlevé Marie et les filles. C'est le genre de choses qu'on a pu imaginer. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mathieu s'est fait tirer dessus. Comment ça ? Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il va bien ? Ça s'est passé chez lui. Quelqu'un lui a tiré dans le dos. Mais tout va bien, il n'y a rien de grave. Tout va bien. Il est mort, Diane. Non. 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 Nous lançons ce matin une opération spéciale avec la collaboration du bureau d'investigation du Tennessee, les services de police de Selmer et l'agence fédérale US Marshall ainsi que le FBI. Nous avons déclenché une alerte enlèvement pour Marie Winkler. 31 ans, de race blanche, cheveux châtains, les yeux marrons, 1m65, 47 kilos. Et ses trois enfants, Anna, 12 ans, Emily, 7 ans, et Sarah, 7 mois. Nous ne savons pas pour le moment si la mère et ses filles voyagent seules. Ou si elles sont retenues prisonnières par les kidnappeurs présumés. Bon, 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 je t'ai tué ! Bon, bon ! Oh, non, tu m'as eu ! Emily ! Qu'est-ce que tu fabriques ? On ne pointe jamais une arme contre quelqu'un, jamais ! Tu m'entends ? Excuse-moi, ma chérie. Maman est désolée. Maman est désolée. Ça va ? Je te demande pardon. Excuse-moi, ma puce. Le deuxième jour, on a localisé son téléphone portable à Orange Beach, en Alabama. A 650 kilomètres au sud, juste ici. Elle voyagerait dans un manospace gris métallisé, immatriculé dans le Tennessee. CHR 241. Maman, on peut aller manger des gaufres, s'il te plaît ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Ah, mais bien sûr, ma puce. Bonne gaufre chaude, nous voilà ! Ouais ! Qu'est-ce que vous voudrez-tu ? Des fondboises ! De la chantilly ! Des myrtilles ! Moi aussi, je veux de la chantilly ! Oh, et moi, je ferme une chèque au chocolat ! Et du sirop d'érable ! C'était un manospace gris. Une femme au volant ? Oui, je crois bien. À toutes les voitures, manospace gris refermé. Procédons avec prudence. Possibilité d'enlèvement, passagers armés et dangereux. Demande de renfort. Terminée. Plaque du Tennessee. Tennessee, Charlie, Hôtel, Romeo, 241, il se dirige vers l'ouest sur Perdido Road. Maman, c'est quoi ça ? T'inquiète pas, ma belle. Ils veulent sûrement nous parler. C'est pas bien, monsieur. Maman ! C'est rien. Qu'est-ce qu'ils font ? Faites-moi tout ! C'est trop tard. Qu'est-ce qu'il se passe ? Descendez de la voiture ! Marron-leur ! Sortez de là ! Allez, sortez du véhicule ! Madame, faites ce qu'on voulait ! Juste aller parler à ces gentils policiers, d'accord ? Sortez, madame ! Allez, descendez de la voiture, madame ! Maman ! Maman ! Est-ce que ça va ? Il y a quelqu'un d'autre à bord ? Ne faites pas de mal à mes filles, je vous en supplie. Faites attention, il y a un bébé. Maman ! Vérifiez qu'il n'y a personne d'autre à bord. Anna ! Oublie le coffre ! Tout ce qui m'arrive à faire. On va bien, Jules. Maman ! Anna ! Qu'est-ce qu'ils font ? Je ne sais pas ! Maman ! Ça va, allez ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Jéna ! Maman ! Maman ! Pourquoi ils font ça ? Maman ! Madame, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pour être retenue contre vous. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, on vous en désignera un d'office. Vous avez compris, madame ? Mes filles ont très faim. Tout ira bien pour vos filles, on s'occupe d'elles. On devait aller manger des boules. Maman ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, juste l'essentiel. Marie Winkler et ses trois enfants viennent d'être retrouvés par les services de police d'Orange Beach, en Alabama. Madame Winkler et ses filles vont très bien. Et nos agents se rendent en Alabama au moment où je vous parle. Et dès sa kidnapping ? Avez-vous un suspect ? Madame Winkler, c'est un qui a tué de pasteur. Nous sommes rassurés de savoir les enfants et leur mère, sains et saufs. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Merci d'assister. Madame Winkler, a fait l'été interroger ! Depuis quand est-ce que vous vous mariez ? Ça fait 13 ans et 5 mois. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ça fait 13 ans et 5 mois. Et tout allait bien ? Oui. Vous n'aviez aucun problème ? Non, monsieur. Pas de soucis financiers ? Est-ce que l'un d'entre vous aurait pu avoir une relation extra-conjugale ? Non, non, monsieur. Madame, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment une mère de trois enfants, mariée depuis plus de 13 ans, et qui a une famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, pourrait bien faire une chose pareille. Il n'y a qu'une seule personne qui connaisse la réponse, madame Winkler. C'est vous. Quatre genres de bruits, tu as entendu ? C'était un bruit très fort et ça l'a réveillé. Il m'a demandé à moi. C'était très fort. Et oui, ça m'a réveillé. Je suis allée vers la chambre de nos parents. Tu as vu ton père ? Oui, il était allongé par terre. Et où était ta maman ? Je crois qu'elle... Non, je n'en sais rien. Ton papa, il a dit quelque chose ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez, comme une question. Comment il s'appelle, ton ours ? Tite ours. Tite ours ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement si tard dans la nuit. Les filles vont être contentes de vous voir. Est-ce qu'elles vont bien ? Oui, ça va. Elles voudraient simplement voir leur mère. Et nous, on pourra parler à Marie ? On l'interroge juste à côté. Est-ce que vous la soupçonnez ? Disons qu'elle intéresse la police. Notre Marie ? Non. Non. Ce n'est pas possible. On pensait qu'ils avaient fait une grossière erreur et qu'ils laisseraient Marie partir le soir même. Marie. Marie, je suis désolé pour tout ce qui t'arrive. J'aurais aimé qu'ils t'enlèvent les notes pour que je puisse mieux te serrer dans mes bras. Marie, tout va bien se passer, d'accord ? Tout va bien se passer. Je suis vraiment désolée de vous imposer les filles. On va s'en sortir, Marie. Le Seigneur va nous donner la force de nous battre. Elle n'a pas exprimé le moindre remords. Elle ne s'est jamais excusée auprès de nous. Elle n'a même pas osé prononcer le nom de Mathieu. Madame Winkler, il faut que vous nous racontiez les faits. Nous voulons connaître votre version. Je ne sais pas trop. Des fois, je me dis qu'il a pu se passer quelque chose. Mais en fait, je n'en suis pas si sûre. D'après vous, qu'est-ce qui se serait passé ? Madame Winkler, où alliez-vous l'autre jour, lorsque vous êtes partie avec vos filles ? Quand on était sur la route, des images me passaient par la tête. Et je me disais... Mais non, voyons. Et tout de suite après... Peut-être que si. C'était peut-être la dernière fois que je peux être avec mes filles, alors... Alors vous vous êtes dit qu'à cause de ce que vous aviez fait, vous vouliez passer du temps avec elles ? Je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais les filles n'avaient jamais vu la mer. Alors voilà. Je voulais seulement qu'elles fassent une bonne journée, avant que... Avant que quoi ? En fait, je crois que... Que je n'y avais pas vraiment réfléchi. Elle fait des centaines de kilomètres jusqu'en Alabama. Elle n'aura bientôt plus d'argent. Comment est-ce qu'elle va nourrir ses enfants ? Comment est-ce qu'elle va rentrer dans le Tennessee ? Je vais vous dire ce qu'elle allait faire. Elle allait tuer ses enfants pour se suicider ensuite. Et elle allait faire ça ici, à la plage. Elle n'allait pas retourner à Selmer. Mais ça, elle ne l'a jamais avoué. C'était juste mon avis. Madame Winkler, regardez-moi, s'il vous plaît. Madame Winkler, c'est très important. Avez-vous tué votre mari ? Je crois... que c'est possible. Le 22 mars dernier, le corps de Matthew Winkler a été retrouvé chez lui à Selmer, dans le Tennessee. Le 23 mars, Marie Winkler a été interpellée par les services de police d'Orange Beach, en Alabama. Elle a avoué être coupable du meurtre de son mari. Elle a ensuite été reconduite dans le comté de McNary. Sous-titrage ST' 501 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 Attention aux accusations que l'on pourrait porter contre les morts, car le jury qui doit juger la femme du pasteur pour homicide dans le Tennessee exigera des preuves qui confirment ce qu'elle dit. Rappelons que son mari était dans son lit lorsqu'elle lui aurait tiré une balle dans le dos. Madame Winkler, je m'appelle Steve Fares. Je suis là pour vous aider. Je suis avocat de la Défense. Avocat de la Défense ? Avocat de la Défense ? J'ai été contacté par l'un de vos cousins. Venez, asseyez-vous, je vous prie. Votre cousin m'a appelé pour me dire que vous n'auriez sûrement pas les moyens de vous trouver un bon avocat. Alors il m'a demandé si j'accepterais de prendre votre affaire en charge bénévolement. Je n'ai pas besoin d'avocat. Sans vouloir vous manquer de respect, Madame Winkler, votre époux était pasteur et vous avez avoué l'avoir tué dans son sommeil. C'est pour cela que je n'ai pas besoin d'avocat. Je ne crois pas que vous compreniez la situation. Ça ne va pas être un petit procès de province dont absolument personne n'a jamais entendu parler. Croyez-moi, là dehors, il y a chaque jour une foule incalculable de journalistes. Il faut que vous sachiez que vous êtes à la une de tous les magazines. Le monde entier s'intéresse à cette affaire. Oh Seigneur ! Oh non, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh pente divine, je ne voudrais pas que mes filles entendent des choses. Quel genre de choses ? Peu importe ce qui m'arrive. Je refuse que qui que ce soit dise du mal de mon mari. Vous avez peur que les gens racontent des choses sur votre époux. Pourquoi ça, Marie ? Parce que Mathieu était un homme bien. Oui, un homme très bien. Voilà pourquoi. On ne peut pas leur dire que je suis une horrible bonne femme complètement folle et nous en tenir à ça. Je ne crois pas que vous pensiez ce que vous dites et je ne crois pas que ça soit vrai. Je comprends très bien que vous souffriez et que le ciel soit en train de vous tomber sur la tête. Ça doit être très dur à vivre, j'en suis sûr. Mais moi, je crois sincèrement que je peux vous apporter mon aide. Si vous l'acceptez. Et donc, vous feriez ça gratuitement ? Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de moi. Qu'est-ce que t'as grandi, dis donc ? On fait comme on a dit, je vais lui parler la première, d'accord ? D'accord. Décrochez. Bonjour. Quel bonheur de vous revoir, Marie. Tout d'abord, nous tenions à vous dire que tout le monde prie pour vous à l'église. C'est vrai ? Mais bien sûr, voyons. Passez-la moi. On a eu la liste de tout ce que tu avais le droit d'avoir et on a fait une collecte pour réunir tout ça. C'est surtout des affaires de toilettes, d'antifrice, shampoing. Mais il y a quand même de très jolis savants. Vous avez fait tout ça pour moi ? Vous avez aussi le droit d'avoir deux livres. On s'est dit que vous voudriez une Bible. De la part de tes amis des Églises du Christ. Et... On vous a également pris un livre de dévotion. Je... Je n'en reviens toujours pas que vous soyez venus me voir. Mais bien sûr, ma chérie. Tu sais qu'on t'adore tout de même. Continuez à prier de manière régulière et ne perdez jamais courage. Le Seigneur veillera toujours sur toi. Alors n'écoute pas ce que les gens racontent. C'est gentil, ça me touche. Merci. Merci. Marie-Carole Winkler. Vous êtes accusé du meurtre au premier degré de Matthew Brian Winkler. Madame, comprenez-vous les charges qui sont retenues contre vous ? Oui, monsieur le juge. Très bien. Que plaidez-vous ? Que plaidez-vous, madame Winkler ? Non coupable, monsieur le juge. C'est enregistré. L'accusé est renvoyé en détention provisoire à la prison du comté jusqu'à nouvel ordre. Ça va aller. Ça va aller. En exclusivité, une information qui nous vient de Selmer dans le Tennessee au sujet du meurtre d'un pasteur très populaire des Églises du Christ. Sa femme, la mère de ses trois enfants, Marie-Winkler, renonce à une libération sous caution, abrégeant ainsi l'audience préliminaire. Pour quelle raison ? Probablement pour que les détails de l'affaire ne soient pas rendus publiques. Pourquoi fréquemment probable si elle a déjà eu le meurtre ? Est-il prémédité ? Fermez-vous les rumeurs ! Écoutez, si toutes vos spéculations et théories étaient des gourmandises, quel festin ferions-nous ? Et je ne vous parle pas du banquet que vous organiseriez pour le parquet s'il y avait la moindre vérité parmi toutes les présomptions calomnieuses que j'ai pu entendre. Je dirais que les rumeurs et sous-entendus à propos des motifs qui auraient conduit à ce crime ne viennent pas du bureau du procureur. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que nous avons obtenu des aveux et que j'ai bien l'intention de les utiliser contre l'accusé. Nous n'avons pas affaire à une criminelle tatouée et porne, mesurant deux mètres et pesant 110 kilos. Non, c'est loin d'être le monstre. Elle est accusée de meurtre au premier degré, ce qui veut dire que d'après notre bureau, les actes de cette femme étaient prémédités et qu'elle avait bien l'intention de tuer la victime. Non, je dirais que c'est une jeune femme qui est surtout perdue et qui est effrayée par ce qui lui arrive. Ce serait drôlement agréable de vivre ici, près de la mer. Oui, mais pas avec le salaire d'un jeune pasteur. Oh, mais une fois que j'aurai mon diplôme, je pourrai enseigner à plein temps. Ou j'aurai ma propre congrégation d'ici là. Oui, tu crois ? Donc toi, tu seras la plus jolie femme de pasteur du monde. Je pourrais m'occuper de l'école du dimanche et je taperai des sermons à l'ordinateur. Tu auras trop à faire avec les enfants ? Ça dépend combien on en a. Je ne sais pas, 10 sous 12, ça devrait être assez, non ? À quoi ? 8 ? 6 ? On verra ! Marie, comment suis-je censée préparer la défense si vous ne me donnez rien pour avancer ? Ce que j'ai fait est indéfendable. Je ne mérite même pas de défense. Que faites-vous des filles ? Elles ne méritent pas que vous vous battiez ? Si vous allez en prison, elles grandiront sans leur maman. Peut-être que ce serait mieux pour elles. Non, ne dites pas ça. Vous n'y croyez pas une seconde. Comment peuvent-elles vivre sans leur mère alors qu'elles n'ont déjà plus de père ? Marie, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais je sais assez bien cerner les gens en général. Et je suis persuadé au fond de moi que vous ne vous êtes pas réveillé un beau matin en vous disant « Ah tiens, allez, aujourd'hui je crois bien que je vais aller tuer mon mari. » Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Tout allait bien au début, quand on s'est mariés. Mais petit à petit, les choses ont changé. Alors, j'ai pris sur moi. Je n'ai rien dit. C'est tout ce que j'avais toujours connu. Avec mon père, ma mère avait vécu la même chose. Donc, il vous dénigrait ? Oh mon Dieu, oui. Il me rabaissait plus bas que terre. Et de vous critiquer, vous faisiez des remarques, ce genre de choses ? Il était sur mon dos, constamment. Je ne faisais jamais rien comme il fallait à ses yeux. Je ne pouvais jamais anticiper ses humeurs. Parfois, on passait une très bonne journée. Et puis, boum. T'as demandé ton augmentation ? Je te dis que c'était trop tôt pour ça. C'est ma première paroisse. On n'y est que depuis un an. Oui, mais tout le monde n'arrête pas de dire à quel point il t'adore. Arrête. Je ne veux pas en discuter. Pourquoi elle est si étroite, cette chemise ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai lavé et repassé, comme d'habitude. Tu l'as mise dans le sèche-loge ? Non, justement pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? C'est pour l'anniversaire d'Anna. Arrête d'acheter des choses aux filles sans que je t'ai donné mon accord. Mais je t'assure que ça ne m'a pas coté cher. Le matin des faits, il vous avait frappé. Je ne... Je ne me vois même pas en train de... De presser la détente. Ils vont jouer la violence conjugale. Ils en ont mis du temps. Ils n'ont pas d'autre manière de traiter l'affaire. Et ils ont des preuves ? Le pasteur était blanc comme neige. Il ne la trompait pas, il ne se servait pas dans les caisses de l'église. C'est elle qui faisait l'échec en bois, pas lui. Diane. Allô ? Mes petites chéris d'amour. Maman vous aime très très fort. Et elle pense à vous chaque seconde. Allô ? Diane ? C'est moi, Marie. Je peux parler aux filles, s'il vous plaît ? Tu n'appelles pas au bon moment. Anna est à son cours de natation et... Est-ce que je pourrais au moins parler à Émilie ? Non, elle passe l'après-midi chez une de ses petites copines. C'est dommage. C'est la même chose à chaque fois que j'appelle. Je vous signale que ce sont toujours mes filles, Diane. Diane ! Je vous donne la chance d'échapper à un procès inutile et très douloureux pour vous et votre famille. Quelle est votre proposition ? Meurtre sans pré-méditation. Entre 25 ans et perpétuité, possibilité de conditionnel dans 18 ans. On se reverra au procès. Homicide involontaire. Entre 15 ans et perpétuité, en en faisant au moins 12 dans un établissement près de sa famille. Je n'irai pas plus bas. C'est une offre généreuse pour un crime qualifié. Marie ? Si je suis obligée de passer 12 ans en prison, je ne retrouverai plus jamais mes filles. Elles grandiront sans moi. Et elles auront de la haine pour moi. Non. Je ne peux pas me le permettre. Vous êtes sûre ? C'est une belle offre. Avant que vous y renonciez, je veux être sûr et certain que vous en êtes bien consciente. Ils ont un dossier très solide. Eh bien, nous tenterons notre chance devant le jury. C'est un énorme pari que vous prenez là, Madame Winkler. Sachez que si vous perdez, vous risquez la perpétuité. Le procès très médiatisé de Marie Winkler débute aujourd'hui à Selmer dans le Tennessee. Marie Winkler était la femme du pasteur Matthew Winkler, assassinée dans sa propre chambre le 22 mars 2006. J'ai entendu dire qu'elle avait un amant en McMinnville. Léane, l'esthéticienne qui me fait les ongles. Les miens aussi. M'a dit qu'elle l'avait vue en train de fumer près des poubelles dans le parking du restaurant. Eh bien, d'après ce que j'ai entendu dire, elle aurait ouvert un compte bancaire à son propre nom. Et elle mettait de l'argent de côté pour s'enfuir. « Pourquoi ? » Ce fut le dernier mot prononcé avant de mourir par Matthew Winkler. Et ce mot fut adressé à la seule et unique personne en qui cet homme avait entièrement confiance. Sa femme. Marie Winkler. L'accusée ici présente. Et il a prononcé ce dernier mot alors qu'il était en train de mourir, allongé sur le sol, dans sa propre chambre à coucher. Dans sa propre maison. On venait de lui tirer dans le dos. Avec son propre fusil de calibre 12. Et cela pendant qu'il dormait. Dans son propre lit. Pourquoi ? Le bureau du procureur vous expliquera que Marie Winkler venait d'ouvrir un compte bancaire à son nom et sans le dire à son mari. Et qu'elle avait déjà retiré de l'argent de ce fameux compte avant le meurtre. Le bureau du procureur vous prouvera que Marie Winkler a intentionnellement, et qui plus est, avec préméditation, a battu Matthew Winkler de sang-froid. Qu'elle a ensuite fui la scène du crime avec ses enfants. En laissant son mari agonisé seul chez lui. Matthew et Marie Winkler avaient tout du couple idéal aux yeux des personnes qui les connaissaient. Tout le monde était d'accord pour dire que, vu de l'extérieur, c'était un mariage parfait. Mais la vérité, c'est qu'à l'abri des regards, ce mariage était un véritable enfer. Marie Winkler était invisible. Marie Winkler vivait dans l'ombre en permanence, et était traitée comme une moins que rien. Matthew Winkler était la figure emblématique de la famille. C'était le pasteur, et c'était sur lui que tout reposait. Pourtant, c'était également quelqu'un de cruel. Marie Winkler a vécu toute sa vie la peur au ventre. Et lorsque quelque chose n'était pas du goût de Matthew Winkler, son épouse payait toujours les peaux cassées. Il n'appréciait pas sa façon de s'adresser aux gens. Il n'appréciait pas sa façon de marcher dans la rue. Il n'appréciait même pas sa façon de laver ses chemises. Marie n'était pas quelqu'un de parfait. Mais il fallait qu'elle le soit. Tout simplement parce qu'elle était la femme du pasteur. Trois jours après avoir déposé le chèque sur son compte, la banque l'appelle, et elle comprend qu'elle a des soucis. Le soir, elle dit à son mari que la banque a appelé. Ou peut-être qu'elle ne lui dit pas. Du coup, elle sait que si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle agisse au plus vite avant qu'il ne finisse par s'en rendre compte. Là, elle le tue. C'est tôt le matin, elle se dit que personne ne le trouvera tout de suite. Et que quand ce sera le cas, elle sera déjà au Mexique avec ses filles. Mais elle ne peut pas aller loin avec 500 dollars. Elle avait l'intention de retirer plus d'argent que ça, par petites sommes. Mais la banque a appelé, donc c'était maintenant ou jamais. Lorsque Mathieu vous frappait, est-ce qu'il s'excusait ensuite ? Est-ce qu'il vous demandait pardon ? Non, jamais. On reprenait le cours de notre vie comme si rien ne s'était passé. Et vous n'avez jamais rien dit ? Jamais appelé la police ? Oh, mon Dieu, non ! Et personne n'a jamais vu vos bleus ? Non, je... Je mettais du fond de temps. Je portais des lunettes de soleil. Personne ne voyait rien. C'est un sacré travail d'actrice de cacher tout ça. Un travail d'actrice ? Oui, vous avez joué le rôle de la femme du pasteur. Et vous l'avez tellement bien joué que tout le monde n'y a vu que du feu. Maintenant, un élément crucial, Marie. Vous avez dit qu'il vous avait déjà menacé. Mais vous a-t-il menacé de nouveau la nuit précédant sa mort ? Il faut que nous soyons précis. Essayez de vous rappeler. Marie souffre d'une forme de SSPT, le syndrome de stress post-traumatique. N'est-ce pas le trouble qui touche d'habitude les soldats qui reviennent de la guerre ? C'est exact. A votre connaissance, Marie Winkler a-t-elle un jour fait partie de l'armée ? Non, Marie souffre de troubles dysthymiques. C'est une forme de dépression liée aux abus verbaux, affectifs et physiques de son mari. Objection, votre honneur. Ce n'est qu'une spéculation sur des événements sans preuve. Rachetez, je vais entendre la suite. Vous pouvez continuer. Durant les 13 ans de son mariage, Marie a vécu plusieurs épisodes dissociatifs, lors desquels elle a eu des absences et perdu le fil de ce qu'elle était en train de faire. Est-ce une sorte de mécanisme de défense ? Oui, mais pas de manière consciente. Je pense que Marie était dans un état dissociatif lorsqu'elle a tiré sur Mathieu, ce qui expliquerait pourquoi elle n'a aucun souvenir de la tragédie. La rumeur courait depuis quelques temps, mais nous pouvons maintenant affirmer que, dans une stratégie de défense très controversée, Marie Winkler viendra s'exprimer à la barre. Marie, le procureur ne prendra pas de gants pour vous poser les questions suivantes. Si vous avez été victime de maltraitance, comme vous le dites, pourquoi n'en avez-vous pas informé la police ? Parce que j'avais honte, voyons. Nous n'étions pas n'importe quel couple. Tout le monde nous connaissait à Selmer. De toute façon, on ne m'aurait jamais cru, sachant que mon mari était pasteur. C'était sa parole contre la mienne. Vous auriez pu demander le divorce. Vous ne savez pas grand-chose sur les églises du Christ, on dirait. Le divorce, c'est impossible. Surtout pour la femme du pasteur ? Je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je fasse des efforts pour qu'il soit content et que je fasse de mon mieux pour être une meilleure épouse. Mais je n'y arrivais pas. Vous aimiez, Mathieu ? Évidemment. Avez-vous jamais souhaité la mort de votre mari ? Non ! Même pas dans vos rêves ou dans vos fantasmes les plus intimes ? Non ! Peut-être. Mais pas comme vous l'entendez. Je voulais juste sortir de ce cauchemar. C'est tout. Je voulais sortir de ce cauchemar. Ne me quittez pas des yeux et tout ira bien. Ne regardez personne d'autre dans la salle d'audience, seulement moi. Répondez à mes questions simplement, honnêtement et sans faire de furiture. Et ne donnez jamais d'informations que je ne vous aurais pas demandées directement. D'accord ? Nous avons entendu plusieurs témoignages au sujet de certaines irrégularités financières vous concernant. Avant cela, votre mari vous avait-il demandé d'ouvrir un nouveau compte dans une autre banque, à votre propre nom ? Oui. Tu vois, femme de peu de foi, félicitations, monsieur Winkler, vous avez remporté la somme de 100 000 dollars. Je ne veux pas me vanter, mais je t'avais dit que ça valait le coup. Veuillez trouver si je vois un chèque de 4 900 dollars, qui seront ensuite déduits de vos gardes. C'est une petite avance en attendant le gros chèque. Oui, mais ils disent qu'il faut qu'on renvoie pratiquement 3 000 dollars pour une histoire de taxes. Ne t'inquiète pas pour ça. Va déposer ce chèque pour qu'on puisse enfin payer quelques factures. Et c'est là qu'il m'a demandé d'ouvrir un nouveau compte à mon nom, au cas où le chèque ne serait pas authentique. Pour que ça ne le touche pas lui et ne mette pas l'église dans l'embarras. Et ça ne vous a pas paru étrange sur le moment ? Non. C'est lui qui gérait nos finances. Donc, quand il me demandait quelque chose, je le faisais. Et après avoir déposé le fameux chèque de la loterie à la banque, que s'est-il passé ? J'ai retiré un peu d'argent. Assez vite, pour les dépenses de tous les jours. Et j'ai commencé à régler quelques factures par chèque. Mais le compte n'était pas assez approvisionné. Avez-vous, à un moment ou à un autre, informé votre mari de ses problèmes avec la banque ? Oui, le soir précédent. Précédent la mort de Mathieu ? C'est ça, oui. Mathieu ? Il faudrait que je te parle. Une seconde, tu veux ? C'est assez important. Ça ne peut pas attendre ? Non, c'est urgent. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Eh bien, la banque a appelé ce matin. Ils ont dit que nos chèques étaient sans provision et qu'il fallait qu'on y aille demain, à la première heure, pour régler toute cette histoire. Eh bien, désolé, mais je n'irai pas. Tu t'es mise dans le pétrin, débrouille-toi. Hors de question que je fais mêler à ça. Mais, ils ont dit qu'on devait se présenter tous les deux. Ce n'est pas moi qui ai fait ces chèques. Il n'est même pas à moi, ce compte. Ferme la porte. Aux alentours du 5 février 2006, votre mari, Mathieu, a-t-il eu une altercation avec une voisine ? En effet, il a menacé de tuer son chien. Parce que c'était un rottweiler. Mathieu avait peur qu'il s'attaque à nos filles. Mais, j'ai trouvé qu'il avait un peu exagéré. Bonjour. Bonjour. Je voulais venir vous voir parce que... Mon fils est tout triste. Mais je pense qu'il vous a mal compris. Il dit que vous avez menacé de tuer notre chien. Alors, je lui dis, mais non, voyons, c'est notre voisin, le pasteur. Excusez-moi, madame, mais... J'ai trois petites filles à la maison. Votre chien, c'est un rottweiler. Un rottweiler, c'est du genre à attaquer sans réfléchir. Je voulais juste que votre fils sache que... Certaines personnes n'hésiteraient pas à lui tirer dessus, ici. Il est très vieux, il est gentil comme tout. Il a été entouré d'enfants toute sa vie. Ça ne me ferait de mal à personne. Alors, ce serait vraiment dommage qu'il lui arrive quelque chose. Très bien. Passez une bonne journée. Vous aussi. Mathieu, pourquoi tu lui as parlé comme ça ? Je ne t'avise plus jamais de contester ce que je fais devant les enfants. Qui est le chef dans cette famille ? C'est toi. Je ne t'ai pas entendu. C'est toi. Le bébé pleure. Il était à ma mère, ce vase. Aucun rapport de police, aucun rapport du médecin, aucune photographie et aucun témoin. Vous n'aviez prévenu absolument personne. Enfin, jusque-là. Madame Winkler, vous n'avez pas la moindre preuve de ce que vous avancez, n'est-ce pas ? Peut-être pas, mais... Contentez-vous de répondre par oui ou par non ? Nous voulons savoir si vous avez des preuves qui attesteraient des mauvais traitements infligés par votre mari. Non, aucune. Bien sûr que non. Puisqu'il n'y en a pas. La séance est levée pour le week-end. Quel intérêt de savoir pourquoi la femme du pasteur a tué son mari ? Dans tous les coins du pays, des femmes sont emprisonnées pour avoir fait la même chose et tout le monde s'en fiche. Est-ce qu'il l'abattait ? Est-ce qu'il violentait ses filles ? Y avait-il des problèmes financiers dans le couple ? Marie Winker a-t-elle des troubles mentaux ? Pourquoi a-t-on tellement envie que cette femme s'en sorte ? Selmer est une toute petite ville. On ne peut pas cacher ce genre de choses. J'étais l'assistante de Matthew. Je travaillais avec lui tous les jours. J'aurais bien vu ou entendu quelque chose quand même. Pour être honnête, je ne savais pas quoi penser parce que si vous connaissiez Matthew, ça paraissait impossible. Tout le monde l'adorait. Tout le monde l'admirait. Écoutez, si vous ne me racontez pas toute l'histoire, je serais incapable de vous aider. Marie, écoutez-moi bien. Si vous allez en prison, vous ne verrez jamais vos filles recevoir leur diplôme ou aller à leur balle de promo. Vous n'irez pas à leur mariage et vous ne ferez jamais la connaissance de vos petits-enfants. C'est vraiment ce que vous voulez. Alors même si vous ne le faites pas pour vous, je vous en prie, faites-le au moins pour vos filles. C'est votre dernière chance. Il faut que vous retourniez à la barre pour dire au jury tout ce que vous avez caché jusque-là. Bonne nouvelle, Marie. Le tribunal des affaires familiales a accordé notre demande. Les Winkler sont obligés d'amener les filles pour une visite. Vous les verrez une heure samedi prochain. Merci beaucoup. Salut les filles, ça va ? Oh, vous êtes tellement jolies toutes les deux, Émilie. Qu'est-ce que tu es grande, mon cœur. Et toi, Anna, tu es devenue une vraie jeune fille. Émilie, vous me manquez énormément, je pense à vous chaque jour, chaque minute, chaque seconde, ne l'oubliez pas. Oh, Émilie, ma puce, regarde-moi. Si tu pleures, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, tu as habillé ça comme une princesse pour moi ? Tu me la montres ? Elle essaye de se mettre debout. Qu'est-ce qu'elle est grande, j'arrive pas à y croire. Je suis si heureuse de vous voir, les filles. Merci d'être là. Allez, je veux que vous me racontiez tout ce que vous faites. Je veux absolument tout savoir. Comment est votre nouvelle école ? Comment sont vos instituteurs ? Vos leçons de natation, de piano, si vous vous êtes fait des copines ? Allez, je veux tout savoir. Ma maîtresse, c'est Madame Griffith, elle est très jolie. Et avec ma copine, Ali, on est les meilleurs en orthographe. Et on s'occupe de Wilbur, le hamster de la classe. Papa te manque ? Évidemment qu'il me manque, Anna. Pourtant, tu ne l'aimais pas. Hé, mais tais-toi ! Bien sûr que si, enfin. Alors, pourquoi tu l'as tué si tu l'aimais ? Pourquoi t'as fait ça ? Mais arrête, la ferme ! La ferme toi-même ! Bon, je crois qu'il est temps qu'on s'en aille. Vous n'avez pas reçu mes lettres ? Allez, Anna. Je vous jure que je vous ai écrit tous les jours, j'ai tout expliqué dans mes lettres. N'importe quoi, tout le monde sait que t'es qu'une menteuse ! Mais arrête, t'as tout gâché ! Diane, pourquoi vous leur avez pas donné mes lettres ? T'as tué papa et tu t'en fiches complètement ! Revenez ! Je veux être avec mes filles. Demandez-moi ce que vous voulez. Je suis prête à dire toute la vérité. Marie, pouvez-vous dire au jury quelle a été la réaction de Mathieu quand vous lui avez demandé le divorce ? Marie ? Je te l'ai déjà dit, il n'en est pas question. Mathieu, je ne supporte plus cette vie. Il n'y a pas de divorce qui tienne. Si tu pars, j'irai te chercher. Où que tu ailles, je te retrouverai. Mathieu, je t'en supplie. Tu crois que je bluffe ? Essaye pour voir. Je saboterai les freins de ta voiture. Un accident tragique, ils diront. Oh, la pauvre petite Marie. Tu me fais peur. Ah bon, je te fais peur ? Quoi ? Le problème, toi ? Zeit 195. Vous êtes prête, Marie ? Non. Marie, pouvez-vous ouvrir ce sac ? Allez-y. Qu'y a-t-il dedans, je vous prie ? Une perruque et une chaussure. Pouvez-vous les retirer du sac et nous les montrer ? Vous reconnaissez ces accessoires ? Veuillez répondre par oui ou par non. Reconnaissez-vous ces accessoires ? Oui, je les reconnais. La Défense présente ces deux accessoires comme pièces à conviction F et G. C'est noté. Pouvez-vous nous dire d'où viennent ces objets ? Mathieu les a achetées. Pourquoi ? Pour que je les porte. Quand ça ? Lors de nos relations intimes. C'est le bon. Encore ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Il va falloir que je vienne te chercher ? Parce que je n'hésiterai pas. Bon, allez Marie, je compte jusqu'à dix et j'arrive. Dix. Neuf, huit, sept. Six, cinq. Quatre. Une seconde. Trois. En plus de vous déguiser, Mathieu vous demandait-il de faire d'autres choses ? Oui. Il me forçait à regarder des photos sur Internet avant de faire l'amour. Quel genre de photos ? Des photos obscènes. Portographiques. Votre mari a-t-il essayé d'avoir avec vous des relations sexuelles de nature que vous qualifieriez de non conventionnelles ? En effet. Expliquez au jury de quoi il s'agissait. Il me prenait de force par derrière. Pouvez-vous parler plus fort, Madame Winkler ? Il me prenait de force par derrière. Cela vous a-t-il effrayé ou inquiété ? Oui, beaucoup. Est-ce qu'il vous faisait mal ? Oui. Et quelle était sa réaction lorsque vous aviez mal ? Il me disait que... qu'il avait vu une émission de télévision un jour. Une émission de télévision, ils avaient dit que... si jamais quelque chose arrivait, il y avait toujours une opération qui pouvait le réparer. Lors de ces moments-là, est-ce que vous saignez ? Oui. Et quand avez-vous subi cette agression sexuelle pour la dernière fois ? La veille... La veille de ce... de ce qui s'est passé. La veille de la mort de Mathieu ? Oui. Est-ce qu'elle avait tout inventé ? On était pas mal de gens à le penser, mais on était impuissants, on ne pouvait pas le prouver. J'avais envie de me lever dans la salle de hurler. Ce matin-là, j'étais tellement épuisée. Fais la terre. Fais la terre. C'est pas possible. ça suffit. Mathieu ? Si tu veux pas la faire telle, moi je vais m'en occuper. J'en ai ras-le-boche. Ne dors pas de la nuit. Ça suffit à la fin. Il y a mon bébé. Tout va bien. Avait-il déjà essayé d'étouffer vos enfants avant ce jour-là ? Oui. Il l'avait fait avec nos deux autres filles. C'était sa façon à lui de leur apprendre à bien se comporter. Mais Sarah... Sarah avait des problèmes respiratoires. Alors je... Je pouvais pas me laisser faire avec elle. Je pouvais pas. Quels autres détails de ce matin-là vous rappelez-vous, Marie ? Marie ? Vous allez y arriver. Mathieu ? Il faut qu'on discute. S'il te plaît. Je veux simplement qu'on discute. Je veux simplement qu'on discute. S'il te plaît. S'il te plaît, Mathieu. Je n'avais pas l'intention d'appuyer sur la détente. Je vous le jure. Oh. Tout ce que je voulais, c'était attirer son attention. Pourquoi ? Pourquoi ? Maman ? Non. Reste pas là, Anna. Reste pas là. Oh. 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 Mathieu. Mathieu. Il n'y a pas à dire, c'est une sacrée actrice, celle-là. Elle mériterait presque un Oscar. La délibération du jury débutera dès demain. Si elle est condamnée pour meurtre au premier degré, Marie Winkler pourrait écoper d'une peine allant jusqu'à 60 ans de prison. Elle plaide non coupable alors qu'elle avait avoué avoir abattu son mari d'une balle dans le dos pendant son sommeil. Sera-t-elle de retour dans sa paroisse dès demain midi comme si de rien n'était ? Mesdames et messieurs du jury, êtes-vous prêts à rendre votre verdict ? Oui, votre honneur. Veuillez le remettre à l'hissier, je vous prie. Madame Winkler, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur le président du jury pour l'accusation de meurtre au premier degré, quel est votre verdict ? Nous déclarons l'accusé Marie Winkler non coupable. Pour l'accusation de meurtre au deuxième degré, quel est votre verdict ? Nous déclarons l'accusé Marie Winkler non coupable. Pour violence ayant entraîné la mort, quel est votre verdict ? Nous déclarons l'accusé Marie Winkler coupable, votre honneur. C'est bon ça, Marie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La séance est levée en attendant la sentence. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Je vais pouvoir revoir mes filles. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai été assez choqué quand on est passé au vote. La plupart des femmes la souhaitaient libre. Il y aurait vraiment dû y avoir plus d'hommes dans le jury. Moi, je l'ai cru. Et si elle mentait, pourquoi elle aurait tué son mari ? Pour une histoire de banque ? Je n'ai jamais très bien compris ce que voulait dire le verdict. Elle était coupable, mais sans l'être vraiment. Le verdict était joué d'avance à la sélection du jury. L'avocat de Marie Winkler avait choisi une combinaison parfaite. Il a suffi à la jeune femme d'apparaître à la barre pour retrouver la liberté. C'est son témoignage qui lui a assuré la victoire. C'est une triste journée pour le système judiciaire du Tennessee. Une meurtrière sans scrupules s'en sort impunément. Je ne pense pas qu'on saura un jour si elle avait vraiment eu l'intention de le tuer ou pas. Pour certains, elle a été assez punie comme ça. Mais pas pour d'autres. Je crois bien sûr aux vertus du pardon. J'en parle dans mes sermons. Mais je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner à elle. J'en parle dans mes sermons. Coucou, ma grande. Viens dans mes bras. Oh, mon petit chéri d'amour. Coucou, mon bébé. Coucou, Anna. Oh, merci beaucoup. Viens à la bonne gueule. Merci, Denis. Oh, qu'est-ce que vous avez changé toutes les deux. Venez là. Je vous resserre un peu de café, monsieur? Vous avez changé. Dites. Vous ne sauriez pas celle qui a tué son mari et qui n'a pas été en tôle. Vous voulez être le prochain? Marie Winkler a reçu une sentence minimale. En plus de sa détention provisoire, elle a passé 60 jours dans un asile psychiatrique et seulement 7 jours de plus en prison. Elle a aujourd'hui la garde de ses trois filles. C'est à dire.